Alors maintenant qu'Elon Musk a racheté Twitter, est-ce que c'est la fin ? Ou alors est-ce que c'est le début d'un nouveau réseau social qui va bouffer tous les autres ? La question est quand même très intéressante, imaginez juste si dans 3 ans, par exemple Instagram a sombré. TikTok lui de son côté aurait baissé en popularité, et dans tout ça Twitter pourrait être en haut du classement des réseaux sociaux. Plus sérieusement, le rachat de Twitter par Elon Musk montre énormément de choses sur notre monde. Et surtout la liberté d'expression telle qu'on l'imagine n'est peut-être pas celle qui est réelle. Bon, Twitter a été déjà connu pour être un repère de haine et d'harcèlement, alors est-ce que Twitter va continuer dans ce sens-là, ou devenir peut-être l'un des meilleurs réseaux sociaux qui existent ? L'histoire de Twitter est un peu spéciale en fait. En fait vous allez voir, il y a beaucoup de rebondissements, et bah juste l'expliquer ça va être un bordel. C'est un bordel ! Twitter c'est un réseau social qui vous permet de publier et de partager des messages courts, les tweets. Ils peuvent inclure textes, photos, vidéos, et même des liens vers du contenu externe. L'idée au départ c'était simplement de permettre aux utilisateurs de partager facilement leurs petits moments de vie avec leurs proches. En 2005, ses trois amis, Evan Williams, Noah Glass et Beez Jones, qui ont créé une société de podcast ensemble, qui s'appelle Odeo. Mais des fois, le business ça se passe pas comme prévu. Et l'entreprise ne marche pas si bien que ça, du moins pas assez pour être rentable. Donc les trois gars veulent se renouveler. Du coup, pendant des semaines, ils cherchent ce qu'ils peuvent faire pour créer une nouvelle boîte, ils cherchent des idées, et l'idée elle viendra d'Odeo en interne. En gros, c'est le webdesigner d'Odeo, Jack Dorsey, qui dans son temps libre a créé les bases d'une app qui permet d'envoyer des messages, et surtout permettre aux utilisateurs d'envoyer des mises à jour de leur statut à leurs amis. En gros, dire célibataire, en couple, ne pas déranger, tout ça quoi. Et les trois amis s'approchent de Jack Dorsey pour lui proposer de l'aider à développer encore plus l'app pour faire un vrai truc. Et c'est le 21 mars 2006 que le réseau social Twitter est créé, par Evan Williams, Noah Glass, Beez Jones et Jack Dorsey. En gros, au début, le nom c'est Twitter sans le E, et il fait référence au site de partage de photos Flickr. C'est un peu plus tard que le nom sera changé pour devenir Twitter avec le E, qui veut simplement dire gazouille, comme ceux d'un oiseau. Et du coup, en 2006, le premier tweet est publié par Jack Dorsey lui-même, dans lequel il écrit « Just setting up my Twitter », juste en train d'installer mon Twitter. Au début, Twitter se limite à 140 caractères, comme les SMS. Vieille époque. Et aujourd'hui, ils ont doublé la limitation. Et Twitter, dès le début, métaphoriquement, prend déjà son envol et récupère des milliers et des milliers d'utilisateurs qui rejoignent la plateforme. Et c'est au fil des ans qu'ils ont implémenté tout ce qu'on connaît de Twitter. En 2007, c'est l'usage du hashtag qui se généralise par Chris Messina, un utilisateur du réseau, qui propose de regrouper tous les sujets avec le symbole dièse, qui signifie « hash » en anglais, et « tag » qui signifie « étiquette », donc « étiqueter » tous les sujets. En 2010, Twitter annonce l'introduction d'un modèle de monétisation reposant sur la publicité. Du coup, grâce à l'argent, n'importe qui peut désormais s'acheter de la visibilité. Et en 2013, c'est l'annonce de l'entrée en bourse du réseau, et c'est même précisément le 7 novembre 2013 qui fait son apparition à Wall Street. Et les premiers jours d'entrée en bourse, la valeur de la société monte en flèche. Mais le bilan des mois suivants est nettement moins positif. Des pertes de plus de 500 millions d'euros sont annoncées. Et en 2015, le prix des actions descend en dessous de son niveau d'origine. La croissance des utilisateurs mensuels est très lente, et c'est l'un des nombreux motifs de mécontentement des actionnaires, et plus largement des marchés. À ce moment-là, même la vente de Twitter est évoquée. Et le 8 février 2018, la marque annonce son premier bénéfice net trimestriel. Bien 12 ans après le début de Twitter, en gros, et ça provoque du coup une envolée des prix de l'action, alors même que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels n'a pas augmenté. Bon, mettre 12 ans pour faire des bénéfices nets, les entreprises de la Silicon Valley ne sont pas du tout faites du même fer que nous. Pour en revenir en 2015, Twitter devient le précurseur des lives vidéo en ligne, en achetant la startup Periscope, avant même le lancement officiel de l'app Periscope. Mais devinez quoi ? Devinez qui a bouffé littéralement ce concept ? Et entre février et mars 2016, Twitter met en place un vrai algorithme pour que les tweets apparaissent maintenant en fonction de la pertinence et l'intérêt de chacun. Et maintenant, le réseau compte des centaines de millions d'utilisateurs actifs chaque mois, plus de 500 millions de tweets envoyés chaque jour, et est disponible dans plus de 40 langues. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en coulisses, ça ne se passe pas si bien que ça. J'ai parlé des fondateurs lorsque j'ai évoqué la création de Twitter, mais ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'entre eux, c'était un vrai Game of Thrones. Revenons alors au moment où le réseau social a vu le jour. En fait, tout a commencé avec Evan Williams et Noah Glass. Evan, qui vient devant sa société à Google à l'époque, a de l'argent à investir. C'est pour ça que Noah lui demande de le suivre dans son projet concernant Odeo, la plateforme de podcast dont on a parlé plus tôt. Evan accepte et devient même le directeur. Mais avec l'arrivée des podcasts sur Apple, le projet s'est effondré comme un château de cartes. Et donc, c'est à ce moment que les deux amis se décident qu'il faut trouver une nouvelle direction pour l'entreprise. Et ils vont voir donc les employés d'Odeo pour voir s'ils ont des idées. Et c'est à ce moment-là que Jack Dorsey leur propose la plateforme sur laquelle ils bossaient déjà tout seuls. Bon, selon les dires, tout se passe bien au départ. Il commence sur une bonne base sur le projet. Sauf que très vite, Noah va devenir anxieux et nerveux. En partie parce qu'à côté, il a un divorce. Du coup, en réunion, il commence à se comporter de façon assez toxique avec ses collègues. Et de plus en plus, entre Evan et lui, il y a pas mal de différents. Et on le voit après qu'en fait, c'était depuis le début. Au fur et à mesure, Evan veut évincer Noah. Et à côté, Jack, lui aussi, veut évincer Noah. Parce que lui aussi commence à avoir une vision qui diverge de celle de Noah. Un bordel. Donc Jack se dit pourquoi pas, si en plus ça peut lui permettre de grimper les échelons. Donc, un jour, Evan et Jack se réunissent. Et c'est à ce moment-là que Jack lui dit que le comportement de Noah ne peut plus durer. Et Jack pose un ultimatum à Evan, choisir entre Noah ou lui. Bon, le choix a été vite fait. Evan annonce quelques jours plus tard à Noah qu'il doit se casser. Complètement anéanti, surtout qu'il avait mis énormément de temps dans le projet. Et il décide de confier sa peine à son ami de confiance, Jack. Quand Jack écoute Noah lui annoncer la nouvelle, il fait mine d'être abasourdi. Et pire, il en ajoute même une couche en disant qu'Evan ne l'avait jamais vraiment supporté. Qu'il voulait le diriger seul et que Noah lui faisait de l'ombre. Jack. Deux semaines plus tard, alors que Noah ait bel et bien évincé l'entreprise, Jack devient quant à lui le directeur général de Twitter. Et ce n'est que quelques années plus tard que Noah découvre en fait la trahison. Ah 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 ah, Jack ! Jack ! Dans l'histoire de Twitter, il y a eu plusieurs PDG. De 2007 à 2008, c'était Jack Dorsey. De 2008 à 2010, c'était Evan Williams. Et puis après, de 2010 à 2015, Dick Costolo. Et puis ensuite, de 2015 à 2021, de nouveau Jack Dorsey. Et en 2021, après démission de Jack Dorsey, Parag Agrawal prend la direction de la boîte. Ouais, l'histoire de Twitter, c'est Game of Thrones. Alors si Twitter a un gros avantage par rapport aux autres, c'est de pouvoir relier les informations beaucoup plus rapidement. Et ça s'est tout de suite vu en 2006, quand il y a eu un tremblement de terre qui a secoué San Francisco. Et c'est à ce moment-là que les utilisateurs de l'app se sont rendus compte que Twitter pouvait servir à diffuser plus rapidement les informations qui viennent tout juste d'arriver. Et maintenant, Twitter permet de prendre connaissance d'informations avant même les médias traditionnels, les journaux, etc. Par exemple, c'était en 2009, lorsqu'un avion fait un atarissage d'urgence sur le fleuve d'Hudson. Une photo est directement publiée sur Twitter. Et ce, bien avant qu'elle apparaisse à la télé ou quoi. Et c'est à ce moment-là, en 2009, qu'il y a le slogan de Twitter qui restera quelques années. Discover what's happening right now, anywhere in the world. Découvre ce qui s'est passé maintenant partout dans le monde. Ça en fait donc aussi, par la même occasion, un repère pour tous les journalistes qui commencent à développer une communauté sur Twitter. Mais il y a aussi un autre problème avec ça sur Twitter. C'est que, bah, vu que les informations sont en temps réel et sont arrivées sur le fil, la plupart ne sont pas vérifiées. Et du coup, il y en a pas mal qui ne sont pas tout à fait exacts. Et du coup, Twitter, il a un peu la réputation de propager des fake news. C'est pour ça que je vous conseille, si vous voyez une source qui vient de Twitter, d'essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres personnes qui le disent et si ce n'est pas d'autres sources plus fiables qui pourraient le dire. Parce que des fois, on n'est pas sûr. Mais s'il y a bien autre chose qui caractérise Twitter, c'est le politique. C'est sûrement même, je pense que c'est sûr, c'est le réseau le plus politique qui existe. Sûrement dû au fait que c'est beaucoup d'actualité sur Twitter et que la politique s'est beaucoup jouée sur l'actualité, etc. Et donc, dans l'histoire de Twitter, il y a beaucoup d'événements qui ont un rapport avec la politique. D'abord, en juin 2009, pour contester le résultat de l'élection présidentielle iranienne, les manifestants utilisent Twitter pour coordonner un mouvement politique qui s'appelle le Mouvement Vert. En 2011, Barack Obama est le premier président à créer un compte Twitter. Et il met même une assemblée publique Twitter dans lequel il répond aux questions tweetées par ses électeurs. En 2012, c'est un outil de communication puissant pour le printemps arabe pendant les manifestations. Le problème forcément, c'est que le réseau est aussi utilisé par les organisations terroristes. Il y a donc un jeu du chat et de la souris entre les gouvernements et ses groupes. En 2009, Twitter supprime des milliers de faux comptes liés à des gouvernements étrangers comme l'Iran et la Russie. Twitter est aussi utilisé pour les débats politiques et souvent, il sert à publier des annonces, à émettre des ordres ou à partager des opinions. Et la même année, le réseau annonce qu'il interdit les publicités politiques avec quelques exceptions limitées. Et comment ne pas parler de janvier 2021 ? Juste après le résultat des élections présidentielles, des républicains un peu trop déçus de la défaite de Trump ont envahi le Capitole et il y a eu des émeutes partout dans les Etats-Unis vers le 6 janvier, qui a fait 5 morts. Et Twitter décide à ce moment de bannir définitivement Trump de l'application. Après une étude précise des récents tweets du compte Real Donald Trump et de leur contexte, notamment dans la façon dont ils sont compris et interprétés sur et en dehors de Twitter, ils ont suspendu définitivement le compte en raison de risque de nouvelles incitations à la violence. Et selon Twitter, la décision a donc été prise en raison de l'interprétation et de la crainte que les tweets de Trump puissent inciter à la violence, même si fondamentalement, ils ne l'incitent pas. Elon Musk était déjà bien présent sur le réseau social avant de racheter Twitter. Avec son compte, il postait déjà des tweets très régulièrement, notamment concernant ses entreprises Tesla et SpaceX. Mais parfois, il faut se dire qu'il tweet tellement qu'on se demande ce qui peut lui passer par la tête. Par exemple, quand il donne son avis sur les nouveaux pronoms. Je soutiens à 100% les trans, mais tous ses pronoms sont un cauchemar esthétique. Dans un tweet qui date du 16 décembre 2020. Ou encore, et je le trouve très drôle, le 14 mars 2022, quand il tweet « Je défie Vladimir Poutine en combat d'homme à homme. L'enjeu est l'Ukraine. » Mais bon, moi, s'il me fait le plus rire, ce sont aussi les mêmes qu'il sort. Et c'est ça, c'est qu'il affiche ouvertement son bord politique. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas forcément bien apprécié. Et c'était sûrement la personnalité la plus suivie, après plusieurs stars, mais surtout la personnalité la plus suivie et la plus active. En tant que libertarien, parler d'un Twitter beaucoup plus libre, où chacun pourrait s'exprimer à sa guise, c'est pas la première fois qu'il en parle. Il avait déjà beaucoup émis l'hypothèse, et surtout en 2017, il avait déjà parlé d'un potentiel rachat, Le 25 novembre 2022, Elon Musk poste un tweet dans lequel il fait un sondage. Il dit « Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle ? » Littéralement, la liberté d'expression est essentielle pour qu'une démocratie fonctionne. Est-ce que vous pensez que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? Et plus de 70% ont répondu non. Du coup, quelques semaines plus tard, le milliardaire annonce qu'il veut racheter Twitter. Aucun sens. Et Twitter accepte d'être vendu pour 44 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et forcément, avec autant d'argent sur la table, on ne peut que se réjouir d'un rachat comme celui-ci. Mais Elon Musk, à ce moment-là, se rétracte brusquement, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup trop de faux comptes sur l'application. Et surtout bien plus que ce que Twitter lui a annoncé initialement. Donc, tout ça engendre un procès. Twitter poursuit Elon pour non-respect des accords. Mais pendant tout ce procès, Twitter et Elon Musk se renvoient la balle l'un à l'autre, parce que pour eux, il y a tous les deux qui ont des torts. Donc pendant tout 2022, on ne sait pas si Elon Musk rachètera réellement Twitter ou non, tout ce qui va se passer autour. Il y en a beaucoup qui théorisaient sur le fait que c'était juste un coup marketing. D'autres qui disaient qu'en fait, il veut juste faire baisser le prix final du rachat pour pouvoir le payer moins cher. Bref, c'était très compliqué tout ça. Et finalement, Elon Musk change à nouveau d'avis et rachète Twitter le 28 octobre 2022. Déjà, Elon Musk commence par virer le patron de l'entreprise, Barag Agrawal, et trois de ses dirigeants, dont Vigia Gadé, la femme qui avait banni Trump et qui a étouffé l'affaire Hunter Biden dont on parlera plus tard. Ironie du sort. Ensuite, il licencie la moitié de la boîte du jour au lendemain. Et le pire, c'est que souvent, il le fait en leur envoyant simplement un email. Au total, il y a plus de 75% des employés qui sont licenciés. L'objectif maintenant de Twitter, c'est d'augmenter le nombre d'utilisateurs, du réseau social, d'écupler le chiffre d'affaires, tout en gardant cette liberté d'expression. Petite anecdote aussi, Elon Musk envoyait un email aux employés pour leur dire s'ils étaient prêts à travailler avec haute intensité. A cette question, ils doivent répondre par oui ou par non en cochant une case sur leur ordinateur. Et s'ils refusent, ils sont aussi licenciés avec trois mois d'indemnité. Par la même occasion, il a aussi retiré Twitter de la bourse en faisant une entreprise privée. Un autre des changements sur Twitter qui a été très rapide dès qu'il a pris les rênes, c'était l'abonnement à 8$ par mois pour avoir un compte vérifié. Sauf que des faux comptes ont commencé à être créés avec cet abonnement à 8$. Le badge a finalement été suspendu, histoire de revoir un petit peu les conditions pour l'obtenir. Mais surtout, le gros changement majeur avec Twitter dès le début, c'est qu'Elon Musk a totalement changé la manière de modérer le réseau. Du coup, ça a aussi engendré le retour de comptes bannis comme celui de Trump, qui s'est réjoui que le réseau social soit entre deux bonnes mains, ou même de Kanye West qui a sorti une dinguerie dès qu'il est revenu, ou Andrew Tate. Et Elon Musk se présente comme défenseur de la liberté d'expression en disant « l'oiseau est libéré ». Et il a aussi tweeté à ce propos « Il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre sans recourir à la violence ». Et il ajoute « Ceci dit, Twitter ne peut évidemment pas être un endroit infernal ouvert à tous, où tout peut être dit sans conséquence ». Il parle de limiter les contenus et le nœud, mais pas de complètement les supprimer. C'est-à-dire, pas ceux où il y a un vrai contexte et une vraie construction d'arguments derrière. Il rend aussi les algorithmes beaucoup plus transparents pour que les utilisateurs sachent pourquoi tel ou tel contenu est mis en avant. Le milliardaire aussi, selon ces termes, veut créer une application à tout faire. C'est-à-dire qu'en plus d'un réseau social, il aimerait que ce soit un service de messagerie, un service de paiement, une plateforme BTC et bien d'autres choses encore. En gros, il s'inspirait du modèle de WeChat, une application chinoise. Bon, en clair, Elon Musk n'a pas pour objectif de faire beaucoup d'argent avec Twitter. C'est surtout qu'il a une vision du monde et il compte sur Twitter pour propager son idée. Mais peut-être que c'est justement ça le problème. L'une des principales problématiques, c'est est-ce que Elon Musk va avoir le temps de s'occuper de Twitter alors qu'il a déjà plein d'autres entreprises à gérer ? Et l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une immense liberté d'expression ? Peut-on accueillir les pensées les plus extrêmes, même si elles sont construites ? Pour certains, ils vont carrément loin en disant que ça peut entraîner des guerres civiles, de la violence dans les rues, etc. Et en plus, le problème sur la liberté d'expression, sur les propos un peu trop extrêmes, c'est que ça peut banaliser justement cette idée de violence et cette idée d'extrémisme alors qu'elles ne sont pas forcément bien pour la société. On parle un petit peu d'une philosophie tout est permis et ça ressemble un petit peu à une anarchie. Et c'est de ça dont beaucoup de monde ont peur avec Twitter. De fait, et même si ça peut paraître assez anecdotique, il faut savoir qu'Elon Musk a souvent été comparé au Joker et il s'est même lui-même identifié à lui. Il a également écrit une lettre ouverte destinée aux partenaires publicitaires Twitter dans laquelle il écrit Bon, il y a aussi un autre truc dont il faut parler, c'est l'écart entre ce que disent les médias par rapport à Twitter et ce que Elon Musk dit par rapport à Twitter. En gros, vous allez voir sur tous les journaux qu'il y a plein plein d'utilisateurs qui partent de l'application, que l'application commence à être désertée, alors qu'à côté, on a Elon Musk qui se targue d'avoir de plus en plus d'utilisateurs actifs mensuellement sur Twitter depuis qu'il a racheté l'app. Dans un tweet du 21 décembre 2022, Elon Musk dit « Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'assez fou pour accepter le poste. Après ça, je me contenterai de diriger les équipes logicielles et serveurs. » Celui-ci fait suite à un sondage qu'il avait tweeté dans lequel il demandait à ses abonnés s'ils devaient justement quitter ou non son poste. Sur les 17 millions de votants, presque 60% ont répondu oui. Alors pour le moment, ça ne change pas grand-chose, mais ça ne va pas tarder. Mais Elon Musk avait déjà dit qu'il prendrait de toute façon le poste de PDG par intérim, qui montre qu'il est sérieux avec ce qu'il veut faire de Twitter. Concrètement, ce qui dérange ici, c'est que déjà, Elon Musk, c'est une personnalité polarisante, donc beaucoup ne sont pas contents parce qu'ils n'aiment pas Elon Musk, et par conséquent, ils ont beaucoup moins aimé Twitter. Et aussi, c'est cette idée de liberté d'expression. Pour beaucoup, la liberté d'expression opposée est résumée à être raciste et harceler ceux avec qui on n'est pas d'accord, qui est un petit peu réducteur, et ils vont même jusqu'à dire que ça va être de l'anarchie, que ça peut mener à des guerres civiles, des violences, etc. C'est pour ça que pour certains, la liberté d'expression, ils ne connaissent que celle d'être d'accord avec eux, et quand c'est contraire à leurs opinions, ils ont un petit peu trop peur. Mais pour moi, en inquiétant sur Twitter et tout, il y a une autre affaire qui est vraiment dérangeante et qui est très importante à parler. Pour vous présenter et vous définir l'un des sujets qui a fait énormément de bruit ces derniers mois sur Twitter, les Twitter Files se présentent sous forme de files de discussions publiées par des journalistes américains pour traiter des milliers de documents internes du réseau social. Ces journalistes ont eu accès à des messages échangés par d'ensoignants employés et dirigeants de Twitter. En gros, il est question essentiellement de politique, de modération de contenu et de la collaboration du réseau social avec des instances officielles, comme par exemple les partis politiques ou le FBI. Mais il y a aussi des dossiers liés aux affaires de Joe Biden, Hunter Biden et à la suspension du compte de Donald Trump, entre autres. Un des journalistes d'investigation, Mike Tybee, dit que les deux grands partis politiques américains ont à cette époque accès à des outils de désactivation pour bannir certains comptes problématiques. En 2020, des demandes de censure émanant aussi bien de la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump que du cabinet de campagne de Joe Biden ont été reçues et honorées. La direction de Twitter répond à ces requêtes par un simple mot, « handled », qui en français veut dire « traité ». Mais comme le personnel de Twitter est en majorité démocrate, en hauteur de 98%, les actions se sont très vite orientées contre la droite et les personnalités républicaines. Sans parler de l'affaire Hunter Biden, qui date déjà de 2016, et qu'Elon Musk a révélé officiellement avec l'aide de Mike Tybee, ce 2 décembre 2022. En gros, en 2016, le procureur général ukrainien Viktor Shokin accuse Joe Biden, vice-président de l'époque, de vouloir l'empêcher d'enquêter sur son fils Hunter. Ce dernier se révisait par une enquête sur les rémunérations d'Hunter Biden en tant qu'administrateur du géant de l'énergie Burisma, selon Shokin. Et à ce moment-là, le parti démocrate dit « non, 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 mais pas besoin d'enquêter ». Et cette affaire veut devenir du coup un conflit récurrent entre les républicains et les démocrates. Et c'est en octobre 2020 que le New York Post relance les accusations contre Hunter Biden en publiant des emails compromettants sur celui-ci. Mais l'article fait aussi scandale, parce que les documents présentés ne sont pas authentifiés. Et du coup, il est impossible de savoir s'ils sont vrais, et surtout, s'ils ont été obtenus de manière légale. Twitter, mais aussi Facebook, avait décidé de supprimer le partage de l'article en question, puisque le réseau interdit la publication de données personnelles, comme les emails ou les numéros de téléphone. Et en gros, les Twitter files qui ont été révélés sur Hunter Biden ne donnent rien de nouveau. Mais en fait, ça confirme surtout ce qui s'est passé. Tout comme le fait que Hunter Biden a sûrement eu des relations p***ophiles avec sa nièce, et qu'il appelle son père Joe Biden p***o-peter. Yes, Elon Musk communique beaucoup sur ses publications, parce que là encore, il révèle une certaine transparence du réseau. Mais le problème, c'est que concernant Hunter Biden, ce n'est malheureusement pas tout. Puisqu'il y a tellement de contenus très intimes de lui qui ont circulé, mais qui ont été aussi censurés à l'époque où Jack Dorsey était à la tête de Twitter. Et Matt I.B. du coup dit « Twitter a pris des mesures extraordinaires pour supprimer l'histoire, en supprimant les liens et en publiant des avertissements indiquant qu'elles pourraient être dangereuses. Ils ont même bloqué sa transmission via messages directs. » Et il y a plein d'autres exemples de Twitter files qu'Elon Musk a pu divulguer, qui montrent à quel point le réseau social était corrompu. Mais de la corruption dans le monde, on le sait. On ne va pas faire les majorés alors qu'on est au courant qu'il y a de la corruption et qu'il y a des emmerdes dans le monde entier. Le problème plutôt avec les Twitter files, c'est qu'on n'en a pas entendu parler autant que ça. Alors qu'on parle d'accusations graves, de papophilie, d'agressions sexuelles et surtout de censure abusive. À la télé et sur les journaux, ça a fait l'objet de deux minutes de discussion, c'est tout. Alors que c'est un sujet qui est tout aussi important, voire plus important que certains sujets qui restent des semaines et des semaines à l'antenne. Ça prouve uniquement qu'il y a une certaine sélection des sujets par les médias traditionnels et surtout qui sont dirigés par des personnes très puissantes et qui ne veulent pas forcément parler de ce qui ne les arrange pas. Un petit peu comme l'affaire Epstein qui est passé sous silence. C'est pour ça que le conseil ici est très simple et c'est de vous informer sur plusieurs sources différentes et de regarder une pluralité d'opinions, une pluralité de sources pour pouvoir déceler le vrai du faux et déceler les informations vraiment importantes. Mais Twitter, c'est surtout connu pour autre chose. La haine et la violence. Il suffit que les opinions divergent pour que ça s'engueule. C'est une plateforme sur laquelle le débat peut vite dériver à l'harcèlement. Ça allait tellement loin qu'en 2020, Twitter comparait à la cour de Paris à propos de toute la haine qui se diffusait sur le réseau social. Personnellement, Twitter, je trouve ça bien pour avoir l'actualité en temps réel. Mais sinon, ça ne représente pas la réalité. Loin de là. La critique est extrêmement facile sur le réseau. Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur Twitter, maintenant qu'en plus Elon Musk est à sa tête. Mais pour moi, le problème fondamental avec Twitter, c'est la quantité de personnes décérébrées qu'il y a sur ce réseau social. Elles ne réfléchissent pas, ne vaut pas plus loin que le bout de leur nez et elles sont totalement enfermées dans leur biais de confirmation. Il s'agit de la tendance à rechercher, à interpréter, à favoriser et à se rappeler uniquement des informations qui jouent en notre faveur. Et qui surtout, d'une manière ou d'une autre, confirment nos croyances et nos pensées préexistantes. Pour comprendre bien correctement le biais de confirmation, voici un exemple. Je tisse très peu Twitter, donc je peux vous dire qu'un avis extérieur dessus. Et j'ai vu que sur Twitter, les discussions politiques se tournaient beaucoup sur les deux extrêmes du spectre politique actuel. Que ce soit les progressistes et les conservateurs. Il suffit simplement de se rappeler des élections présidentielles 2022 pour le voir. Où les deux candidats qui étaient en tendance pendant toute la campagne, c'était Zemmour et Mélenchon. Et à côté, il y avait un nouveau hashtag tendance tous les jours pour donner une autre raison de pourquoi Macron était un mauvais président. Sauf que la réalité était totalement différente. 7% pour Zemmour, Mélenchon pas au second tour, et Macron fait un second quinquennat. C'est le biais de confirmation qui conforte dans ses idées, même si la réalité est tout autre. Quelle que soit la croyance que nous avons dans notre esprit, nous avons tendance à trouver plus d'informations pour la soutenir. Et Twitter, enferme dans cette bulle de biais de confirmation, on reste avec les mêmes pensées, et quand on voit justement que le tweet avec qui on n'est pas d'accord, on va la harceler, le marteler et la câbler d'insultes. C'est ridicule. Parlons aussi brièvement de la social justice, et ces justiciers anonymes ou presque, qui pullulent sur les réseaux, et surtout sur Twitter. Quand il se passe quelque chose de mauvais, ils sont les premiers à incendier, et surtout à censurer, le nouvel ennemi public numéro 1. Exemple, Léo Grasset, Dirty Biology, qui s'est fait accuser d'agressions sexuelles plutôt sévères sur un article de Mediapart. Sauf que, la justice pénale n'a pas eu lieu encore, qu'il s'est déjà pris plus de sanctions. Des monétisations de sa chaîne YouTube, retrait des sponsors et des partenariats, acharnement et harcèlement sur ses comptes. Et quand il a réalisé une longue vidéo de défense, il y avait les mêmes justiciers masqués, qui n'ont pas pris le temps de regarder sa vidéo, et qui continuaient de lui cracher à la gueule. Mais la question ici n'est pas de savoir s'il est innocent ou coupable, ce n'est pas le débat. Le réel problème, c'est de vouloir faire justice dans son coin. En confirmant ses biais psychologiques, qui ne sont pas conformes à la réalité, et à rester cloisonnés dans un mensonge. On se retrouve avec des personnes qui ne réfléchissent plus, matraquées et martelées par leur biais de confirmation, avec une envie irrépressible de faire taire tous ceux qui vont à l'encontre de leur schéma narratif. C'est F, Sleeping Giants et Cancel Culture. Résultat, ils s'enferment dans un mensonge qui ne représente pas la réalité, se croisent supérieurs en tout mais ne sont bons en rien, et vont utiliser la seule arme qu'ils ont à leur disposition, la justice sociale. Et c'est le taser des faibles qu'en a aucune force. Forgez-vous vos propres opinions, et surtout, renseignez-vous sur les opinions et les camps avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord. Parce que comme ça, vous pourrez mieux défendre vos valeurs et vos propres opinions. Imaginez d'autres perspectives et améliorer votre intellect. Et je finirai ce documentaire avec un tweet d'Elon qui résume pour moi très bien la situation.